Ah ouais, tu sais, des fois j'y repense à l'époque quand il faisait des vidéos sur Eurotruck. Ah ouais, j'fais trop bien faire avoir une coulo. Euh, c'était la bonne époque, c'était trop cool. Ouais, j'aurais roulé et raconté sa vie, c'était super cool et tout. Est-ce que tu crois qu'il va refaire un jour des vidéos sur Eurotruck comme Aloncine ? Ah, ce serait énorme. En ce moment, j'ai vu qu'il s'est fait fonctionner quelques galères et il s'est fait hack. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Et non, vous ne rêvez pas, je suis de retour après 3 semaines sans vidéos sur Eurotruck Simulator 2. Alors pourquoi ? Eh bien, je vais vous expliquer les amis. On aura l'occasion d'en parler durant ce trajet, mais sachez vraiment que je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est sur Grand Utopia, on est sur une bêta exclusive. Je suis très content de pouvoir vous faire cette vidéo, encore une fois, big up à my godness. Et les amis, vraiment, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et profitez-en, puisque déjà, la qualité est optimale. Voilà, je vous le dis, la qualité est aux petits oignons. Et puis en plus de ça, je vais un petit peu vous raconter mes anecdotes, mes histoires durant qu'on va rouler. Donc ça va être un petit peu comme à l'ancienne, finalement, cette vidéo. Et j'espère vraiment que vous allez kiffer. Alors, on est avec un daff, mais surtout, on recommence à zéro. Et ce n'est pas de ma faute, là. Je ne peux même pas faire genre que, oui, je me suis lassé du jeu, donc je recommence à zéro. Non, 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 c'est juste que je n'ai pas le choix. Pour ceux qui savent, j'ai eu des mésaventures avec mon PC, donc on va en parler. Mais du coup, on recommence à zéro dans un nouvel endroit. Et ça, c'est cool, puisque pour vous expliquer un petit peu. Alors, L7C Fox a déjà fait à peu près ce trajet. Je vous invite à aller regarder sa dernière vidéo. L7C Fox, on va en parler. Lui aussi a eu des mésaventures, puisqu'on attire les sorcières tous les deux. Mais à savoir qu'il y a eu des nouveautés sur Grand Utopia et que pas tout le monde n'a encore accès à cette version, si je ne dis pas de bêtises. Là, je suis à Clérande. C'est là que je commence cette toute nouvelle carrière. J'ai fait le tutoriel, vous savez, donc ce petit trajet-là. D'ailleurs, il y a une petite cinématique ici, donc on va aller la prendre directement pour commencer la vidéo. On a un nouveau village. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Sulikov. Sulikov qui est nouveau. New York qui est nouveau, ou en tout cas qui a été retravaillé. On a ici une intersection du Turfu. Si je ne dis pas de bêtises, c'est celle-là. Oui, c'est ça. Une intersection ici du Turfu entre la 2 et la 1. Donc, un jour, il faudra qu'on la fasse. Bref, plein de petites nouveautés. Donc, on va aller livrer à Chirac un petit trajet de 26 minutes au total. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller très très vite. Et donc, du coup, on va découvrir Sulikov. Ça fait très longtemps pour moi, les amis, que je n'ai pas touché à Grand Utopia. Et surtout que je n'ai pas touché un camion. Donc, ça va être assez cocasse. Mon traquière n'est pas du tout branché. Donc, on va devoir faire à l'ancienne. On met le contact. Normalement, ça, j'ai bien réglé. Ok, parfait. Les lumières. Ah, les lumières, je n'ai pas attribué de touche. Mais pour le reste, normalement, on devrait être pas trop mal. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qu'on livre d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'on livre ? Des emballages en plastique. Très bien. Moi, vous savez, je recommence à zéro. Je ne suis qu'un employé. Je ne sais pas ce que je livre et je ne me pose pas trop de questions. Ok. Oh, ça, ça fait plaisir. Le volant qui a été réglé tel quel. La sortie, c'est par là-bas. Donc, on risque de bien s'amuser, les amis. Et je suis vraiment très content. La qualité, vraiment, est optimale. La qualité est optimale. Je recommence sur de bonnes bases. Pour ceux qui ont suivi les aventures, j'ai changé de PC. Et c'est absolument terrible. Donc, un petit peu pour vous expliquer d'abord. Par rapport à LST Fox, j'ai une excellente nouvelle. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 23 novembre. Et vous verrez cette vidéo le 23 novembre. En tout cas, elle sera sortie le 23 novembre également. Puisque je ferai tout pour vous, messieurs, dames. Donc, attendez. On va aller checker la cinématique. Ouais, je n'ai plus l'habitude du tout. Ok. On ne voit pas grand-chose. Je n'ai plus l'habitude, mais c'est ça, ce qui est stylé. C'est que vraiment, je redécouvre le jeu. Je vais reprendre en main ce bordel. Mais du coup, LST Fox a déjà pu, évidemment, jouer, faire une vidéo sur cette mise à jour. Mais entre-temps, moi, je ne pouvais plus faire de roadtruck tout court. Parce que j'ai des problèmes de PC. Bon, LST Fox, il s'est fait hack sa chaîne. Bonne nouvelle. Il a tout récupéré. Ses vidéos sont là. Donc ça, ça fait plaisir. Alors. Vous voulez rigoler ou pas ? Vous voulez rigoler ou pas ? Mon camion, il freine pas. Alors, attendez. Mon camion ne freine pas. Alors. Ça va être assez rigolo, ça. Ça va être assez rigolo. On va se faire la cinématique. Et on va régler juste parce que... Mon camion ne freine pas. Donc, on va devoir prendre le frein à main. What ? Trop bizarre, messieurs, dames. Trop bizarre. Eh, on va trop rigoler. Vous allez voir. On va trop rigoler. Alors, attendez. Hop. Tac. Arrête-toi. Je coupe le moteur. Et on regarde la magnifique cinématique de Claireland. Claireland, pardon. Donc, voilà. LST Fox a récupéré sa chaîne. Les amis, ça fait plaisir. Motivez-le à fond. Boostez-le à fond. Pour le retrouver sur YouTube. Il a besoin de force, je vous le dis. Donc, voilà. Moi, pour ma part, justement, il n'y a pas de vidéo depuis trois semaines sur Eurotruck. Pareil, les gars. Je compte sur vous, évidemment, pour lâcher un maximum de pouces bleus. Franchement, je vous dis 150 pouces bleus sur cette vidéo. Et j'enchaîne les vidéos Eurotruck jour 2, jour 3, jour 4. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous me mettez 150 pouces bleus. Et je sais que vous pouvez le faire. J'abuse pas. Franchement, je le dis parce que je vous connais. Je connais la communauté Eurotruck ici. Donc, si vous mettez 150 pouces bleus, les gars. Si vous prouvez que vous êtes toujours à fond, que vous avez grave envie de nouveau de Eurotruck. Bah, les gars. On enchaîne jour 2, jour 3, jour 4 sur ce nouveau profil Grand Utopia. Et ça va être que du bonheur. Pareil sur MyGotopia. Puisque, du coup, on a pas mal de choses à découvrir. La donne de MyGotopia. Donc, vraiment, je compte sur vous. Je sais que vous pouvez le faire. C'est vous qui voyez. Et donc, vraiment, voilà. Problème PC. Pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos. Forcément, j'ai dû changer de PC. J'ai perdu pas mal de données. Donc, voilà. J'ai dû réinstaller tout ça. Et Grand Utopia. Du coup, rien n'a été sauvegardé. C'était sympa, cette cinématique. Qui, par contre, très bizarre que je n'ai pas de frein. C'est très bizarre. Ah oui, non, mais d'accord. Monsieur fait ses emplettes. L'axe de freinage. Mais non, pas du tout. Attendez. Je me suis trompé. Accélération. Voilà. Ah, ça marchera mieux. Ça marchera mieux si les trucs sont bien attribués. Forcément. Hop. C'est parti. Alors, s'ajoute à ça. J'ai eu pas mal de démotivation quand même quant à Eurotruck. Forcément, je vous joue la carte de l'ancien finalement. Mais c'est ça, en fait. Entre le PC qui me lâche. Entre les vidéos finalement qui n'intéressent plus spécialement quand je fais du Eurotruck. Et puis, le fait est que j'en avais un petit peu marre forcément de ne faire que ça. Et je me suis récemment épanoui. Je vous le dis, je me suis récemment épanoui avec les streams sur Twitch. Justement, un gros big up à tous ceux qui me suivent sur Twitch. Et justement, mes vidéos best-of qui sortent sur la chaîne. Un grand merci à vous qui regardez ça. Et encore une fois, ceux qui ne regardent pas, je vous en veux pas du tout. Je vous en veux pas du tout. Je comprends totalement que certains préfèrent d'autres types de contenus. Mais voyez-vous ça ? C'est que je m'épanouis de ouf. Moi, sur YouTube, c'est ça qui me fait le plus plaisir. C'est faire du montage, quoi. C'est vous proposer du montage, des cuts et des zooms. Et faire divertir. Voilà, faire rire. Et pas juste conduire un camion et raconter ma life. Mais manifestement, c'est ce qui plaît le plus. Et franchement, c'est cool de pouvoir retourner un petit peu là-dessus aussi. Donc, c'est pour ça. Ça plus ça combiné, ça fait qu'il n'y a pas eu de vidéo Eurotruck pendant trois petites semaines. Sachant que, bon, les semaines d'avant, Eurotruck m'avait un peu gavé. Mais voilà, mon ordi m'a un petit peu facilité la tâche. Mais du coup, on recommence à zéro avec un PC vraiment tout frais, tout neuf. Vous le voyez à la qualité. Vous le voyez à la fluidité, monsieur et dame. Donc, on est vraiment au top. Et du coup, forcément, ça me remotive de ouf. D'autant plus qu'elle sait que c'est Fox et de retour. Bref, le game est rétabli. Et j'espère que vous allez vraiment kiffer et suivre à fond. C'est pour ça, les 150 likes, je compte sur vous, messieurs, dames. Je compte sur vous. Attention. Voilà, pareil, le convoi abonné. Le dernier convoi abonné qu'il y a eu, c'était il y a donc un mois déjà maintenant. Le temps passe vite. Donc, pareil, je me suis bien amusé. Mais c'est vrai que c'était un petit moment qui me faisait saturer. Eurotruck, je ne vais pas vous mentir. Mais je me suis vraiment éclaté. C'était super sympa. Petite parenthèse, petit clin d'œil à Margot. Margot qui, du coup, en ce moment, joue beaucoup à Eurotruck. Elle a son volant. Elle est devenue passionnée par le jeu, finalement. Et ça fait plaisir. On a réussi à la convertir, finalement, à Eurotruck. Et je sais que beaucoup d'entre vous, je vous ai converti à Eurotruck. Et ça, c'est incroyable. Margot, je lui avais offert, du coup, un cadeau. Puisque, du coup, elle est sub à la chaîne depuis très longtemps. Et elle n'avait rien. Je lui ai offert, du coup, Eurotruck. Ainsi que tous les DLC de map. Tout simplement. Ou alors, non, Eurotruck, elle avait déjà, je ne sais plus. En tout cas, je lui ai offert tous les DLC de map. Grâce à mon partenaire Eneba, bien sûr. Mais donc, sortie de ma poche. Mais sur Eneba, toi-même, tu sais. Et du coup, voilà, c'est la moindre des choses que j'ai pu faire. Pour qu'elle puisse participer au convoi abonné. Évidemment, vous vous doutez bien, je ne peux pas offrir tout ça à tous les abonnés. Ça me ferait plaisir. Mais bon, si je pouvais faire ça, j'aurais déjà une villa sur la mer. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors, on est sur la départementale 4. Une route qui ne me dit absolument rien. Donc, je suppute. Et non pas, je suis une. Voilà. Mais je suppute que c'est une nouvelle route. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous la découvrons. Nous voyons un château sur les hauteurs. Une sorte de château oriental, finalement. Ne serait-ce pas un château oriental ? Alors, je n'ai pas la touche pour zoomer, malheureusement. Mais on dirait un château oriental. Voilà, c'est un petit peu mon côté Stéphane Berne qui ressort, bien sûr. Vous l'aurez compris. Voilà, il va falloir que je reprenne la main un petit peu. Je m'en excuse. Là, on est typiquement en 2020. Je redécouvre le jeu. Aïe, 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 aïe. Mais c'est cool, ça. C'est cool parce qu'au moins, vous voyez, c'est plus autant mécanique qu'avant. À force de rouler, tu connais tout, tu ne t'amuses plus. Là, je recommence à zéro. Je ne sais plus comment ça marche. Donc, forcément, forcément, voilà. Alors, est-ce que je devrais aller à gauche ou quoi, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends. C'est un rond-point et c'est un feu en même temps. What the fuck ? Qu'est-ce qui nous fait, my goodness ? My goodness, il se fait des plaisirs. Je n'ai jamais vu un giratoire avec un feu. Non, ce n'était pas un giratoire. C'est une voie d'insertion à droite, d'accord. On pourrait autoriser quand même le feu vert pour ceux qui tournent à droite. À la moindre des choses, quand même. Bon, en tout cas, voilà. Les amis, ah oui, alors parlons-en. Parce que vraiment, je vous le dis, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des lols. Mais je suis à fond sur Twitch. Pour le coup, je suis à fond sur Twitch. Donc, ceux qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas. Alors oui, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lives sur Call of. Vraiment, et ce n'est pas pour rien. Mais je vous divertis, les gars. Je vous divertis, vous me divertissez, on rigole ensemble. Même si vous n'aimez pas forcément le jeu. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément le jeu et qui me suivent tous les soirs en live. Et qui se régalent. Et moi, ça me fait plaisir, c'est plus beau des cadeaux. Donc vraiment, voilà, suivez-moi en live sur Twitch. Le lien est en description. Au pire, vous tapez mcolo et vous me trouvez directement. C'est mcolo off. Vraiment, suivez-moi sur Twitch. Il faudrait que je reprenne les lives sur Eurotruck. Sachant que maintenant, je stream avec un setup double PC. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les aventures, je stream avec un setup double PC. Ce qui fait que, du coup, je n'ai plus aucun problème, tout simplement. Je n'ai plus aucun problème et c'est que du bonheur. Ce qui va également, d'ailleurs, pourquoi pas nous permettre de faire des bons petits lives Eurotruck. Alors, du coup, est-ce qu'ils vont être sur YouTube ? Est-ce qu'ils vont être sur Twitch ? Telle est la question. Le problème, c'est que je n'ai pas le droit de streamer sur les deux plateformes en même temps. Que c'est joli. Que c'est joli, ça, messieurs-dames. Oh là là, ça me plaît beaucoup. Attendez, parce que là, on découvre, du coup. Là, on rentre dans le village de Sulikov. Et là, on découvre totalement, ça, c'est sûr. Je ne suis jamais allé là, ça n'existait pas avant. Et ça, mec, j'adore. Alors, attendez, hop, on essaie de prendre bien large. Je finirai ma phrase tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt. Mais bien sûr, monsieur, qu'on va y aller. Bien sûr, monsieur, qu'on va y aller. Ça monte, ça monte. Là, on est sur du je ne sais pas combien d'étroçons. Terrible, c'est terrible. Bonjour, messieurs-dames. Mais c'est qu'il fait bon vivre par ici, dis donc. On est en haut de Savoie ou quoi, là ? Alors, attendez, hop, on va essayer de ne pas faire trop de dégâts. Ce serait pas mal. Ça passe nickel. Hop, et on va se poser tout simplement. On va se poser tout simplement par ici. Hop, le frein qui fonctionne, ça fait plaisir. Les warnings, tac. Ce n'est pas la touche que je voulais, mais ce n'est pas grave, ça fonctionne très bien. Allez, c'est parti pour la découverte. De Sulikov. Nous avons de la belle verdure. Vous voyez les arbres et tout, ils sont en qualité maximale. Là, mon jeu, il est en qualité maximale. Et je n'ai aucun problème de fluidité. Voilà, c'est que du bonheur. Je ne pouvais pas vous proposer ça avant, les amis. Donc, j'espère que vous en profitez. J'espère que vous êtes contents. Ce n'est pas un simple retour, les gars. C'est tout ça. C'est un renouveau, finalement. C'est un renouveau pour mon contenu, clairement. Donc, voilà. Petite table de piquenique. Oh, ça me fait penser à un endroit assez marrant. Ça fait penser à la France. Bah, ouais, c'est normal. C'est le principe de Grand Utopia, bâtard. Pardon, moi, je suis un petit peu vulgaire. Donc, on a la vue sur le château oriental, comme je l'appelle. Mammouth écrase les prix. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vois des mammouths partout. C'est absolument nouveau, on dirait. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, mammouth, c'est des magasins. Est-ce que c'est une vraie enseigne ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je suis totalement... Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti de chez moi, visiblement. Alors, l'idée, et là, j'ai très très hâte, et c'est ce qui m'a aussi remotivé à revenir sur Grand Utopia. Souvenez-vous, LCC Fox... Non, My Godness m'a créé une compagnie. La M-Compagnie, justement. Il m'a créé une VTC sur Grand Utopia. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à la rouler, à la jouer, et ça me fait très plaisir. Au moment où ça a été fait, c'était un moment où j'étais quand même relativement lassé par le jeu, et je pensais que ça allait me remotiver, au final, que nenni. Et donc, là, c'est cool, parce que là, l'objectif, c'est de pouvoir remonter dans le nord de Grand Utopia, donc à Krauter Gersheim, et de pouvoir, justement, s'acheter un garage là-bas et pouvoir refaire des entreprises avec ma VTC M-Compagnie. Voilà, ça pourrait être bien sympa. Et ils sont beaux, les chevaux ! Ils sont beaux, les chevaux, ils sont en train de brouter l'herbe. Ah oui, d'ailleurs, autour d'eux, il n'y a pas d'herbe. C'est bien fait, ça. Oh, ça galope ! Ça galope, ça galope ! Incroyable ! L'âne trop trop. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est beau ! C'est chouette ! Plus il... C'est logique, mais plus il fait, et mieux c'est. My Godness, bravo à toi. Je te le dis. Hop ! On est parti, messieurs-dames. On est reparti, messieurs-dames. Alors, pour terminer ma phrase, je sais plus en fait ce que je disais tout à l'heure, mais ça c'était sûr, vous le voyez venir de toute façon. Hop, je regarde pas l'angle mort, moi je suis prioritaire, je suis un camion. Mais ouais, qu'est-ce que je disais tout à l'heure par rapport au live ? Ah oui, je ne peux pas streamer sur YouTube et sur Twitch en même temps. Et donc c'est assez terrible, donc ça veut dire que globalement il faut que je choisisse entre les deux. Et le problème, c'est que je suis tellement à fond sur Twitch, parce que vous savez, déjà de un, il y a ce côté excitant de repartir entre guillemets à zéro, parce que je repars concrètement à zéro, vraiment là-bas, avec quand même une base, il y a une partie de vous qui est là et merci beaucoup, parce que sans vous ce serait juste pas possible, et j'en suis parfaitement conscient. Mais d'une deuxième part, tout simplement parce que Twitch, je suis en train de monter, le but c'est de monter, et j'ai pas envie de le lâcher finalement. Alors il y a juste hier soir, justement, où j'ai pas fait de live, parce qu'il n'y avait pas grand monde, et je savais qu'il n'y aurait pas grand monde. Merci la coupe du monde, forcément. Mais 4 d'ailleurs, cela dit, bien joué. J'ai kiffé, j'avoue j'ai kiffé. Ne me demandez pas mon avis sur le Qatar, ceux qui me connaissent bien, vous connaissez mon avis, mais malheureusement... Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce giratoire à l'anglaise ? Enfin, ce carrefour à l'anglaise. On switch à gauche. Nice ! C'est bon ça ! Nous avons un Rosemark à gauche. Ah, je connais bien. Je connais bien, on a découvert un concessionnaire Mercedes. Et je l'ai bien prononcé Fox, t'as vu ça ? Je l'ai bien prononcé Fox ou pas ? En vrai de vrai ? Bon, attendez, je vais couper. Y'a pas de piéton, il a fait les voix pour piéton, c'est très bien. Hop, je te coupe devant la gueule. Bam. Et voilà. Le Mercedes-Benz. Voilà, comme ça, on a un petit peu vu par ici. C'est bien sympa. Super stylé. Et j'adore le croisement là-bas, c'est super original. Je... Jamais vu ça dans la vraie vie, je ne crois pas. C'est fort probable que si, mais ça ne me dit rien du tout. Il s'est fait un petit plaisir. Il s'est cru sur MyGothopia, du coup, là. Hop là. Et on s'insère. Et on fait demi-tour. Et on va pouvoir repartir direction Chirac. Chirac bien connu, par contre. Non, c'est pas à Chirac qu'on va, je sais plus où c'est qu'on va. Si, c'est à Chirac. C'est totalement à Chirac qu'on va. Donc, voilà un petit peu pour la découverte. Dans les prochaines vidéos, vraiment. Alors, vous me dites si vous êtes chauds pour les prochaines vidéos. Comme dit, les 150 pouces bleus. Alors maintenant, vous ne l'avez pas encore fait. Quoi ? Vous n'avez pas encore mis votre pouce bleu ? Mais vous êtes des fous. Et bien maintenant, vous descendez. Allez, vous scrollez de 2 cm. Vous mettez le petit like, s'il vous plaît. Ça me fait très plaisir. Vous avez l'animation en plus. Ça fait plein de couleurs et tout. C'est beau. Voilà, faites-le une fois, deux fois, trois fois, comme vous voulez. Mais voilà, si vous voulez qu'on continue, on ira justement découvrir New York. On verra découvrir la nouvelle intersection, donc, entre la 1 et la 2. Donc, une grande intersection du feu de Dieu, apparemment. Et puis, par la suite, on remontera vers Chewam. Crotter-Gersheim. Reprendre la VTCM compagnie. On s'achètera tout ce qu'il faut, les garages, etc. Je pense aussi, sincèrement, qu'on ne va pas se poser plus de questions que ça. Puisque, justement, je ne veux pas me prendre la tête. Et c'est bien parti pour. Donc, de temps en temps, on se donnera un peu plus d'argent que nécessaire. Enfin, non. On se donnera plus d'argent, pas que nécessaire. On se donnera plus d'argent que le Vanilla nous autorise sur Grand Utopia. Encore une fois, je vous rappelle que sur Grand Utopia, tu gagnes 10 euros ta livraison. Donc, ce n'est juste pas possible quand tu achètes un camion à 900 000, par exemple. Bon, 900 000, ce n'est peut-être pas ça. Mais tu m'as compris. Donc, voilà, on se guivra quand même de l'argent. Ce n'est pas du cheat ou quoi. C'est juste que ce n'est pas possible. Encore une fois, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse une livraison fois 100 pour avoir 1000 balles, par exemple. Et je ne suis pas sûr que le calcul soit bon. Mais tu as compris l'idée. Donc, ce n'est juste pas possible. Hop là. Je te laisse passer, bébé. Avec ton Renault Truck, tu me fais peur. Ça va, je me débrouille plutôt pas mal. J'ai juste fait une belle collision tout à l'heure. Ce qui est déjà pas mal. On va se mentir. Hop là. Bang, bang. Oh merde, je me suis trompé de bouton. Bon, ben, c'est pas grave. Il n'y aura pas de clé au temps droit. Pour moi, je régale. Je régale, ça fait plaisir. Salut, man. How are you today ? Bref, c'est cool. C'est cool, c'est cool. D'ailleurs, pour de futurs convois, on verra par la suite. On ne va pas se prendre la tête. En fait, j'attends toujours finalement que SC Software se décide à autoriser plus de je ne sais plus combien de joueurs. Parce que pour le moment, les convois, c'est toujours limité. Très bizarre, cette intersection quand même. Elle est très bizarre, cette intersection. Parce que je suis la caravane. La caravane, elle nous fait quoi ? Oh bien, par contre, le feu qui passe au vert. J'en ai rien à faire. La caravane, elle a fait demi-tour. Elle est bête. Ah, elle cherche un endroit pour camper. Oui. Bonsoir. Je ne sais plus ce que je disais. J'adore ça. J'adore perdre la mémoire comme ça. À 22 ans, c'est totalement normal. Bon, ben voilà, pidiop. Je ne sais plus ce que je disais. Ah, ben oui, ça fait des mois et des mois que les convois multijoueurs se font à 8 joueurs. Et j'attends vraiment l'opportunité qu'on ait à plus de joueurs. Mais bon, dans tous les cas, on va essayer de se régaler pour faire d'autres convois. On va voir. Vous avez vu, de toute façon, je suis plein de surprises. Je ne vous avais pas prévenu qu'il y aura une vidéo à 16h. Alors, j'ai mis un post dans l'onglet communauté ce matin. Avec un screenshot, justement, parce que je faisais les tests pour voir si Euro Truck fonctionnait correctement. Ce qui est donc le cas. Et ça, c'est cool. Et donc, je suis content et je suis remotivé. Mais ce n'était pas prévu. Je veux dire, la veille, je répondais encore à un commentaire. Justement, Big Up, à toi, tu te reconnaîtras, Sim. Je répondais à un commentaire pour dire, ben non, c'est vrai que pour le moment, je n'ai pas envie de faire du Euro Truck. Et bam, le lendemain, je vous fais une vidéo Euro Truck. C'est quand même fou, non ? C'est quand même fou, ben oui, je suis un homme plein de surprises. C'est ça. Vous avez vu, je vis en ce moment YouTube au jour le jour. Je sors les vidéos en général. Je fais le montage le matin et je sors la vidéo le soir. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, l'après-midi. Et je vis vraiment au jour le jour et on se retrouve finalement avec une vidéo tous les jours. De différents types de contenus. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Si ça se trouve, demain, il y aura du Planet Coaster. Qui sait ? Ah, qui sait ? Moi, je dis ça, je dis rien. Genre une vidéo que j'ai tournée il y a longtemps. Tu vois ? Je ne sais pas. Ah, je dis ça, je dis rien. Et d'ailleurs aussi, il y a beaucoup d'informations pour vous. Je suis désolé. Mais, sachez-le. Sachez-le, sachez-le. Le décor de Noël. Mon décor fond vert. Eh bien, il est prêt, mon décor de Noël. Mais je ne sais juste pas à partir de quand l'utiliser parce que... Alors, je pense à partir de ce week-end. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, suivez-moi en live sur Twitch pour ne rien rater encore une fois, je le rappelle. Hop là ! Let's go ! Let's go ! Eh ! Petite départementale. Avec des virages. Moi, j'appellerais ça une nationale. Vous, vous appelez ça une départementale ou une nationale ? Parce que là, c'est une deux voies quand même. Une deux fois deux voies, messieurs, dames, non ? Alors, c'est une départementale sur le jeu. Donc, il n'y a pas de débat. Mais pour vous, c'est plus une nationale ou une départementale. Sachant que là, les mecs... Bon, là, ils roulent à... En effet, je fais n'importe quoi dans le sens où je n'ai pas à faire ce que je fais. Mais avant, les mecs ne roulaient pas à... Là, on est à 90, mais avant, les mecs, ils roulaient à 110, non ? Bah, regarde, le panneau, c'est 110. Bah, mec ! Le panneau, c'est 110. Bien sûr que c'est une nationale. Alors là, j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous lire. Les panneaux sont verts, nous, on va à Chirac. Donc, on va rester, du coup, sur cette voie-là. Si je ne dis pas de bêtises. On va rester à gauche. Pour éviter toutes sortes de problèmes. Donc, désolé, messieurs, dames, derrière, je sais que je traîne. Oh, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, ce n'est pas autrement... Oui, bah, ce n'est pas toi qui décide. Oh, vous avez vu le scandale avec Fanta ? Non, bon, il s'en est pris assez dans la figure, mais quand même. Oh, là, c'est un truc de ouf, ça. C'est un truc de ouf. Et Fanta, putain, qu'est-ce qu'on a kiffé à l'époque ? Bah, ouais. Les vrais visages. Ah non, il faut sortir à droite, en fait. Mais ça n'a pas de sens, les panneaux, regardez. Chirac. Chirac, c'est à gauche. Et moi, il faut que j'aille à droite. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, messieurs, dames. Ah, c'est pour m'éviter, peut-être, de payer le péage. Bien vu. C'est intelligent, finalement. Ah, j'ai mis sur Google Maps, éviter les péages. Hop là. Petite voiture jaune devant. Dégueulasse. Je déteste les voitures jaunes. Ça tire à balle réel. Oh, regardez comme on est penché. On est penché. Je pose le genou, messieurs, dames. Oh, c'est trop stylé. C'est très, très, très stylé. Petite montagne. Les enfers. Regardez le panneau. Chirac à gauche. Les enfers. Oh, merde, je suis à l'arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un nouveau... Un nouvel easter egg ? Je pense. Je pense qu'il y a un nouvel easter egg. Quelque chose de nouveau qui va arriver très, très vite. Oh là là, j'ai hâte. Oh là là, j'ai hâte d'aller dans les enfers. Eh, my goodness, envoie-moi dans les enfers. Allez. Alors, tu m'étonnes que le trajet est long, forcément, avec l'accélération qu'on a. Mais bon, on ne va pas cracher sur DAF. De toute façon, c'est un camion de base. Camion, somme toute 2020, bien sûr. C'est le nouveau DAF avec les rétroviseurs. Numérica, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, ici, on connaît. On est déjà passé par là plusieurs fois, me semble-t-il. Forcément, Chirac, c'est bien connu. Le klaxon. Oh, je ne l'avais pas essayé très bien. Oh, regardez, il a freiné devant. Ah, c'est marrant. À chaque fois que je klaxonne, il freine. Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a des travaux. Ok. Attention, monsieur dame. On fait attention aux ouvriers, s'il vous plaît, les petits bonhommes oranges. Ralentis-toi en face. Qu'est-ce que tu me fais les appels de farce, ton culé ? Pourquoi il m'a fait les appels de farce, Google ? Excusez-moi, je suis énervé. Vous savez, je suis très premier degré, moi, sur Eurotruck. Vous le savez, de toute façon. Bâtard. Ah, punaise. J'ai très, très hâte de revoir S.S.C. Fox en œuvre avec Miss. Voilà, je rajoute encore de nouveau une épine dans le foin. Voilà, j'invente une expression. Hop. Je compte sur vous, vraiment, pour rebooster Fox. The Fox. Hop là. Hop là. Après, moi, j'aimais bien quand elle s'est fait Fox, c'était Elon Musk, du coup. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi sa chaîne, elle s'est fait hacker et tout, avec des faux trucs de crypto-monnaie. Enfin, ce n'est pas des faux trucs, justement, c'est pour le business. Ce n'est pas bien de hacker. Ce n'est pas des gamins, d'ailleurs. Pour ceux qui disent que c'est des gamins, les gars, je ne sais pas. On ne sait pas c'est qui les gamins dans l'histoire, j'ai envie de dire. Non, non, c'est vraiment des vrais traders, pour le coup. Et, enfin, des enculés, du coup. Mais, bref. Et du coup, en fait, sur la chaîne de Fox, tu voyais Elon Musk. Mais ce n'était pas lui pour de vrai. Mais moi, j'aimais bien voir Elon Musk. Bah, tu sais quoi, Fox ? Invite Elon Musk dans ta prochaine vidéo. Ça peut être rigolo. Non, je ne suis pas sûr que tu as envie de rigoler avec ça, j'avoue. Mais, pour le coup. Hop. Non, voilà, ce qui est cool, c'est qu'il a tout retrouvé. Je veux dire, enfin, il a retrouvé ses vidéos. Il y a des trucs qui ont disparu, des anciennes vidéos, surtout. Des commentaires aussi, j'ai vu des commentaires qui ont disparu. Mais, voilà, pour le reste, vraiment, tout est revenu. Et, j'ai envie de dire, c'est quand même l'essentiel. Hop. Regardez, comme je rentre comme un boss. En vrai, je ne me suis pas trop mal débrouillé. En vrai, je ne me suis pas trop mal débrouillé. J'ai presque envie de faire la manœuvre, mais vas-y. Allez, c'est la première vidéo. C'est la première vidéo, je suis là pour vous faire rêver. Je suis là pour vous faire rêver, messieurs, dames. Ok, bon, je vais la tenter comme ça, c'est pas grave. Ouais, si, si. C'est débile, je ne pourrais pas juste la mettre là, à côté des autres. Bon, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Enfin, c'est comme ça que je vais faire le mieux. Sinon, il aurait fallu que je rentre en marche arrière directement. Mais si j'étais rentré en marche arrière directement, je ne pouvais pas savoir. Alors. Hop. Attendez, j'ouvre la fenêtre, bien sûr. Bah oui, je ne vais pas me cogner la tête, quand même, je ne suis pas débile. Hop. Ok, ça devrait, ça devrait quand même relativement bien se passer. Hop. Bon, si j'avais fait ça un peu plus tôt, ça aurait été mieux. Hop, voilà, on va éviter de plier en deux le camion. Donc là, c'est parfait, je suis à la limite, on va dire. Là, je suis à la limite, on est d'accord que je peux le faire, ça. Ok. C'est pas trop mal. Pour une première. Mais attendez, mais c'est que c'est vraiment pas trop mal pour une première. Et là, regardez, je corrige. Je corrige parce que ça ne sert à rien de... De vouloir chercher midi 14h. Bem, bem. Je suis presque droit. Allez, je la retente comme ça directement. Voilà. Tac. Comme ça, ça me permet de corriger un petit peu. Pas besoin d'aller plus vite. De toute façon, la clé, c'est de prendre son temps. Et voilà. Et c'est pesé, remballé, c'est carré, messieurs, dames. J'espère que vous avez kiffé cette prestation, bien sûr. Moi, j'ai plutôt bien kiffé. Allez, les amis ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, l'objectif des 150 pouces bleu. Et vos commentaires, bien sûr, très important de vous lire. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'est Mkolo, le niveau 1. Ciao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501